si jésus christ serait né à l'hôpital la cantine on nous aurait dit il y a eu zéro grossesse si esther aurélie belle aurait été la vierge marie ou alors si la vierge marie aurait été aurélie belle certainement elle aurait peut-être vendu jésus à crédit ou pour quelques radis on n'aurait donc jamais connu jésus s'il était camerounais puisque le gouvernement nous aurait dit que ce serait peut-être quelqu'un qui vient pour la subversion et sa famille se serait vite débarrasser de lui en se disant que ils veulent voir leurs enfants grandir dans l'ovidoir ou alors dans des urinoirs dans des pistes dans des pissoirs dans des mouroirs mais l'évangile nous enseigne des choses et parce que l'idée de dieu tombe toujours à pic le scandale de l'hôpital la cantine en pleine période sainte vient justement nous parler et nous démontre encore une fois de plus que ce qu'on dit dans des scènes des écritures ont fini par le vivre voilà une maman qui a créé qui a procréé qui est appelé à procréer la merde l'humanité voilà une maman qui a créé qui a pleuré dans le monde entier qui a demandé les secours de partout pour qu'on vienne l'aider à retrouver son bébé porté disparu bébé qu'elle a porté selon les témoignages et selon le carnet pendant huit mois et qui subitement se retrouve en train de dire qu'en fait elle n'a jamais vu de bébé et ceci dans une tragique comédie qui pourrait unir sur la même scène la vierge marie le roi rôde et l'enfant jésus qu'il eut cru voici donc une maman qui doit donner la vie qui nous dit plutôt dieu merci je rends gloire à dieu de m'avoir donné un enfant que je n'ai pas pu élever et cet enfant qui faut-il le dire était déjà tout formé c'est transformé en fœtus le temps qu'on puisse tout simplement être dans un huis clos où on a pu négocier sur des termes qu'on ne pourra jamais révéler oui pour être une maman il faut être digne celle qui nous ont mis au monde même quand nos pères étaient infidèles rentrées en état des vulnéries pour avoir quelques instants de sauvagerie j'étais parfois leurs effets dehors une maman même quand tu voulais taper sur elle elle protégeait d'abord son bébé et elle restait je reste ici pour mes enfants même les poules sont prêtes à mourir pour leur poussin les chiennes sont prêtes à mordre pour leurs chiots les animaux sauvages n'ont jamais négocié avec qui que ce soit pour leur progéniture la Vierge Marie n'a jamais cédé à la superpuissance aux intimidations du roi au rôle l'évangile nous enseigne Matthieu 2 versets 15 à 18 que justement l'ange de Dieu était venu dire à Joseph prends ton enfant et ton épouse va-t'en réfugie-toi en Egypte parce que Horod le roi Horod va-t'en tuer ton fils Joseph le charpentier n'avait pas eu à hésiter alors qu'il n'avait pas des moyens financiers il avait tout abandonné et pourtant il savait qu'il était en danger puisque Horod qui voyait Jésus naître et donc il savait déjà que c'est un futur roi voyait que ce roi ne devait pas être là à Bethlehem prix de rage prix de fureur prix de colère Horod ordonna qu'on tue à tous les enfants de Bethlehem jusqu'à l'âge de deux ans la Vierge Marie avait protégé son enfant avec Joseph jusqu'à la mort de Horod et d'ailleurs on peut retrouver d'autres récits avec justement le pharaon et Moïse qui va guider le peuple hébreu parce que le pharaon lui aussi avait ordonné qu'on abatte tous les bébés le bébé c'est ce qui est la source de la vitalité de l'humanité on ne peut pas négocier avec cela et c'est pour cela que le fait que cette femme a crié avec son compagnon Djemba non seulement le Cameroun mais la communauté internationale s'était levée pour dénoncer ce qui était arrivé à l'hôpital La Kentine sortant les biceps les quadriceps jouant à M&B on avait vu Djemba appeler le peuple camerounais et allait manifester devant l'hôpital le directeur avait déjà perdu la langue oui, lui, pourtant qu'il porte le nom, le prénom de Jésus Emmanuel et de surcroît avec le prénom aussi de deuxième Noël professeur et Somba on le croyait si sacré on croyait qu'il était né à la vie mais non ce n'était pas ça son souci son souci c'était plutôt la Kentine qui ne devait pas être salue et bien sûr il fit venir son ami comme le prophète Malachie et voici Manauda Malachie qui plie l'avion immédiatement avec quelques radis dans un sac pour venir immédiatement appeler cela qui était prêt à vendre l'enfant de Jésus à l'instar de Judas la famille de Judas accepta le huclo avec le ministre et aussi le professeur Noël Emmanuel et Sombra et à la sortie de ça un compromis jamais vu à peu près comme si Dieu et Satan signaient un protocole de paix la guerre était finie les enquêtes pourtant ouvertes annoncées en gland de pompe les suspensions prononcées tout avait disparu parce qu'on nous disait on nous clair on est déjà qu'il n'y a jamais eu de bébé et qu'elle a eu un parcours incroyable en passant par d'autres témoins c'est-à-dire l'hôpital de district de Milan ah que c'est bon mais sauf que jusque là on n'a aucune explication puisque celle qui a rendu grâce à Dieu n'a jamais reçu ni le placenta ni n'a pu nous dire à quelle angoisse se trouve donc son bébé ou plutôt le chiffon ou le melon qu'elle portait dans son ventre on ne le sait pas parce que quelques millions c'est bon pour la maison pour l'évolution à Dieu la procréation que nous sommes quand nous qui à l'unisson sommes partis bien sûr lui apporter cette chaleur pour qu'elle ressente justement qu'elle n'était pas seule que ce n'était pas son enfant à elle c'est un enfant qui était né en plein carême carême musulman carême chrétien donc un enfant qui était déjà élevé par Dieu et qui malheureusement a été sacrifié sur les hôtels d'intérêt politique ce qu'il y a à retenir c'est surtout les méthodes utilisées par le gouvernement puisque les acteurs sont les mêmes ou alors l'acteur principal est le même car le professeur Mouel Emmanuel Essomba est coutumier du fait alors qu'il était directeur à l'hôpital de Nylon ou encore à l'hôpital de District situé au quartier Tergal à Douala cet homme a été au centre de toutes sortes de scandales concernant non seulement des disparitions des bébés mais aussi des trafics d'organes et souvent ça s'est passé de la même façon le 2 juin le 2 juillet plus tôt 2020 on se souvient très bien qu'une famille était arrivée à la morgue alors que le professeur Essomba était le directeur et que cette famille avait commencé à crier que le corps de leur personne avait été complètement zigouillé qu'on avait prélevé les organes à l'intérieur cette histoire fit un grand scandale parce que la famille avait découvert qu'on disait que Mbe David était mort de Covid mais dans le cercueil on vit le sang couler parce que le cadavre avait été remis à la famille étant déjà complètement emballé et prétextant qu'il était mort de Covid et lorsque la famille avait ouvert on avait découvert selon les témoignages de ce qui était présent ce qui a d'ailleurs provoqué le courroux de tout cela que le cadavre manquait de coeur le cadavre n'avait pas de sexe lorsque le scandale éclata le professeur et samba convoquant aussi la famille à du clou ils se mirent à discuter et au bout d'un certain temps ils ressortirent avec un communiqué écrit de la main et cette fois-ci c'était signé d'un certain boniface koku tchinda qui était maintenant en train de présenter les excuses à l'hôpital des districts des milans en disant que bon c'était une erreur c'est que vraiment il y a eu une saute d'humeur et tout le monde a commencé vraiment à manifester on n'avait pas compris comment est-ce que c'était possible erreur d'ortique tout le monde avait-il pris des substances hallucinogènes au point de voir du sang au point de découvrir que le vent était ouvert de voir que le coeur n'était pas là ils étaient nombreux à témoigner mais plus rien au bas de ce communiqué la famille renonçait à poursuivre l'hôpital milan tout comme également l'hôpital milan le professeur et son bas lui aussi disait qu'il laissait les gens allaient enterrer calmement l'accord dans la dignité les journalistes furent obligés de voir ce qui se passait sauf que au bas de ce communiqué il y avait le numéro du responsable de la famille celui qui avait signé au nom de toute la famille et qui d'ailleurs était passé à LTM pour dire bon en fait en réalité c'est qu'on a vu le sang le sang pour quelqu'un qui a la famille il vient d'où et le numéro du téléphone tous les journalistes avaient tenté de joindre il n'a jamais décroché il n'a jamais décroché jusqu'aujourd'hui à cette époque le professeur Emmanuel Noël et Somba était dans le scandale où on disait qu'il profitait du COVID pour faire des prélèvements d'organes humains et d'ailleurs même sa propre famille parce qu'à cette époque il fallait faire des chiffres pour pouvoir bénéficier de ce que l'on appelait le sponsoring de l'OMS il fallait faire des chiffres et Somba était très fort de telle sorte que même sa belle famille la première Madame Lutak était partie des hondes pour une fête à Douala de mariage et bien tout le monde subitement ou plutôt une dizaine de personnes avaient attrapé le COVID et il y avait eu et qu'un homme mais ce qui est beaucoup grave c'est que lorsqu'on regarde son parcours non seulement il y a toujours des disparitions d'enfants mais aussi il est impliqué même quand il était déjà le directeur le directeur régional de la lutte du comité national de lutte contre l'Ocida il y avait déjà des problèmes concernant et des viols des pédophilies et beaucoup d'autres choses ce qui est surprenant c'est que le professeur et son bain n'a jamais été sanctionné bien au contraire il n'a eu que des promotions chaque fois qu'il est en difficulté puisque puisque justement seulement trois jours après seulement trois jours après le professeur Emmanuel Noël Samba était nommé directeur par intérim par un arrêté du ministre de la santé Manon d'un maladie ou à l'hôpital la Quintini pourtant ce ne sont pas ses prerogatives c'est le chef de l'état Paul Béat qui nomme les directeurs généraux d'hôpitaux mais lui il avait pris cette initiative et celui qui pouvait assurer l'intérim à l'hôpital la Quintini avait plutôt été déplacé pour revenir pour venir du côté de l'hôpital Nilon où et Samba pendant croisant se met la terreur comme Dracula finalement par ces réseaux parce que grand ami de Manon d'Amaraki le professeur et Samba fut confirmé par Paul Béat le 17 octobre 2020 et fut installé par Manon d'Amaraki le 23 octobre 2020 dans son discours Manon d'Amaraki avait prescrit l'humanisation des soins à son ami celui qui l'a placé là mais depuis qu'il est arrivé là les drames se multiplient l'hôpital la Quintini quand ce n'est pas des vols des bébés c'est plutôt des gens qui sont abandonnés qui meurent dans des vaches parce que le professeur est Samba est là pour le le pognon ou alors des trafics dans des se réunis nous nous retrouvons donc avec cet hôpital la Quintini qui est devenu presque un abattoir un endroit où on vient faire le marché noir on peut récupérer des bébés contre une certaine somme d'argent et on s'en va et quand on arrive là-bas pour soigner eh bien il faut toujours avoir beaucoup d'argent et pourtant le slogan brandi par le professeur Noël et Samba est le suivant on sauve d'abord et on cause mais l'hôpital la Quintini est plutôt un milot de bleu un endroit où on n'a pas de cœur un endroit où l'humain est presque considéré comme un singe la Quintini aujourd'hui nous rappelle les périodes sombres justement quand cet hôpital fut créé en 1931 parce que les Noirs n'avaient pas le droit à aller se soigner à l'hôpital Naktigal qui est devenu l'hôpital général qui avait été fait par les Allemands les Noirs n'avaient pas le droit de mettre le pied là-bas c'est ainsi qu'on créa cet hôpital indigène qui ne pouvait recevoir que des Noirs et c'est en 1950 qu'on a donné à cet hôpital le nom d'un colon Jean-Auguste la Quintini qui pourtant n'avait rien fait pour payer cet hôpital il avait été juste en séjour là-bas de 36 à 38 c'est-à-dire deux ans puis il était revenu en 1940 et imaginez-vous cet hôpital qui revient au Cameroun financé par le Cameroun cet hôpital continue à s'appeler la Quintini alors qu'il est au cœur d'Aquois au cœur du Vauru 9 hectares récupérés entre sur des terrains des autochtones et finalement c'est plutôt un colon qu'on continue à louer et son bas lui aussi se comparte comme un colon qui vient uniquement là pour se faire ces millions trois voilà donc là où nous en sommes aucune amélioration lorsqu'on voit le taux non seulement des décès mais aussi la qualité des services aujourd'hui lorsqu'on regarde l'hôpital la Quintini même pas une once d'humanité savez-vous qu'à l'époque avant l'arrivée des Sombas on pouvait au moins soigner les prisonniers parce qu'un prisonnier n'a rien mais depuis 2022 le professeur Somba a sorti un décret à lui seul qui l'a fait parvenir au régisseur de la prison de Nouvelle pour dire s'il faut soigner un prisonnier il faut d'abord déposer une caution de cent mille francs c'est fait résultat des courses les prisonniers n'ayant rien meurent dehors sur des bâches à l'instar de Monique Kumake et personne n'en parle je vais de ce pas d'abord ouvrir ma petite boîte noire pour que vous puissiez juger vous-même de la gravité parce qu'il pourra dire que peut-être j'ai inventé mais aller dans les livres de là-bas pour voir comment ça se passe et comment c'est le désespoir le professeur Emmanuel et Somba disais-je donc avait une correspondance numéro 48 barre L barre 1000 santé barre DHL barre SAGE du 12 juillet 2022 au régisseur de la prison de Nouvelle exigeant le paiement de cette caution de cent mille francs pour qu'un prisonnier vienne se soigner dans l'administration il y a toujours des ampliations mais si il n'y a aucune ampliation mais serait-ce qu'au délégué régional même des affaires pénitentiaires ni au délégué régional même de ce qu'on peut appeler même encore là-bas la santé ni au ministre de la santé ni à personne il a décidé comme ça je vais prendre juste un petit échantillon pour que vous compreniez la gravité des faits les gens qui sont morts dans les vaches qui avaient l'âge de vie mes photos sont les voici qui ont bien l'âge sans être soigné à la cuisine et pourtant ils ont plus à la mine effrénée il avait 18 ans il était arrivé là-bas le 24 décembre 2022 personne ne s'est occupé de lui il est mort je dis bien il était prisonnier il n'avait pas encore été condamné tout ce que je vous cite là c'est les prisonniers de Nouvelle Nguidjol Thomas avait 46 ans il était arrivé d'abord le 30 décembre 2022 il est mort je peux vous donner même des heures mais ça va faire long Bayi Jacques il est arrivé là-bas le 2 janvier 2023 sans traitement il est mort Mamokogi il est arrivé là-bas le 3 janvier 2023 il est mort sans souhait à sonième Marcel il est arrivé là-bas le 5 janvier 2023 il est mort sans souhait et quoi est bon de moter il est aussi arrivé au même jour c'est-à-dire le 5 janvier 2023 il est mort Wanji Martin il est arrivé à la balle au 6 janvier 2023 donc le lendemain de cette d'être mémor il est aussi parti Djokamouma il est arrivé à la balle au 8 janvier 2023 parti il est arrivé la balle au 19 janvier 2023 parti et d'ailleurs lui il n'est même pas mort en prison parce que il était arrivé à 16h on l'a chassé on l'a demandé de le ramener en prison quand il est arrivé en prison il est mort à 18h Mathieu Antoine il est arrivé le 26 janvier il a résisté un peu un jour une nuit sans souhait il est mort le 27 janvier abdoulamine d'hybris là il est arrivé là-bas le 17 bon voilà ça risque d'être très seul ceci est vous constatez la gravité des faits de cet hôpital où vous avez quelqu'un qui est soutenu par le ministre de la santé et qui veut en faire le président de l'ordre des médecins voilà quelqu'un qui certes a fait des études ici à Nancy mais il n'a fait que être parachuté franc-maçon dans l'horloge il a produit ce qu'il faut et c'est lui qu'on va imposer alors que la loi demandait d'ailleurs qu'il n'y ait pas de cumul et qu'il ne faudrait pas que le président de l'ordre des médecins dépendent de l'administration donc des ministères du gouvernement mais malade malade qui a tout fait et a en fait de tout faire pour que ce soit celui-là qu'il soit président de l'ordre des médecins alors qu'il est bien même maire il célèbre des mariages à l'hôpital alors qu'il est adjoint maire de Douala premier il est célèbre des mariages et maintenant on force on bricole on criche on a même fait un faux fichier électoral jusqu'à faire que mille faux médecins soient représentés pour que ce monsieur-là qui représente le réseau pédo-sataniste puisse passer comment est-ce que vous trouvez cela l'élection d'ailleurs était prévue le 29 décembre ça a été reporté finalement pour le 18 janvier puis ça a encore été rapporté c'est pour cela que Mano de Malachi est arrivé là pour secourir son homme de main parce qu'ils sont dans leur réseau le Cameroun c'est une affaire de réseau une affaire de réseau de sang une affaire de vente de bébés de réseau de vente de bébés où les membres du gouvernement sont complètement impliqués et sont solidaires parce que ce trafic-là ne date pas d'aujourd'hui tout cas chacun d'entre nous a vu comment est-ce que une jeune fille s'est battu contre ces monstres là c'est cela là tout le monde a encore vu comment elle a fait une sortie pour montrer sa dignité son honorabilité sa respectabilité surtout son respect pour l'humanité pour son bébé qui a été volé Vanessa Kato devra être décorée honorée parce qu'à ce temps-là concernant à maintenant où il y a des réseaux sociaux où elle ne pouvait bénéficier que du docteur Fouda ou encore quelques hommes politiques mais elle avait tenu et on a vu que son bébé qui a été volé un 20 août 2011 dans un hôpital UP de Yaoundé gynéco d'un gousseau et bien elle a encore passé pour rappeler qu'elle était la mère de cet enfant qu'elle n'a pas vu depuis 12 ans et pourtant tout le monde sait où se trouve cet enfant et elle a d'ailleurs donné le nom de cette voleuse qui est magistrate caroline m'india a été et dans ses médias là-bas alors qu'elle n'a jamais pu procréer c'est pas une façon d'insulter mais voler le bébé d'une jeune fille le confisquer parce qu'on est magistrat un fou et parce qu'on a un mari qui est cadre au niveau de la mairie parce qu'on compte des gens au-dessus comme par exemple à cette époque-là la pauvre a beau crié mais on avait vu il s'attire au-main venir plus tôt prendre position et nous inventer deux individus là pour nous présenter ça comme étant responsable du vol du bébé de Vanessa Tatou elle a lutté elle a revendiqué mais l'état du camoulet est incapable de demander au moins un procès maître Méli a tout fait mais cette femme-là devant le monde entier cette magistrate qui a voulu ce bébé déclaré en 2012 clairement qu'elle avait accouché et finalement son entourage n'avait jamais vu qu'elle était enceinte elle a changé de version par la suite elle a dit qu'elle avait adopté le vin ah curieusement c'était le même jour après elle a changé elle a dit que c'était le 13 c'est-à-dire qu'un bébé qui est né le 13 elle avait déjà adopté directement le vin donc 7 jours après alors que la loi au Cameroun dit que l'adoption maximum c'est 12 mois après rien que cela on mettait cette dame en prison mais elle est là elle vit crânement avec le bébé d'autrui un fou qu'est-ce que l'état a pu faire trafic des bébés faux usage de faux et encore que c'est condamné par toutes les organisations internationales mais au Cameroun on peut tout faire lorsqu'on est en haut et puis on se moque de ceux qui peuvent être sans soutien soutenons donc celle-là en moins cette maman qui a vu le culot à 17 ans de revendiquer son bébé et nous devons dire à cette voleuse Caroline Mdja-Athée ex-épouse Athanas va rembourser l'enfant de pluie faute de quoi même à l'école nous allons lancer un mouvement pour que cet enfant-là sache que tu es une voleuse tu l'as arraché ouais le comble dans tout ça c'est que lorsque ces jeunes filles ces femmes pleurent pour des bébés c'est plutôt nous qui nous l'avons pourtant il y a un ministère qui a été créé condition de la femme ou plutôt ministère de la femme et de la famille mais tu es là pour défendre cette famille on a pu constater qu'à une certaine époque lorsque Vanessa Tchatchewa se faisait tremballer par terre qui avait parlé il y avait bien une femme qui était là qui était ministre qui était une certaine Catherine ah oui elle n'avait pas osé brancher bien au contraire elle-même était impliquée dans les trafics des bébés dans des orpheléments les détournements oui Caroline Bakamba ne s'était jamais soucie des mamans en difficulté ou des bébés de nos conférences c'est elle qui a plutôt été au centre de ces raisons mais aujourd'hui elle est où ? dès qu'elle est tombée du gouvernement elle s'est enfouie parce que elle-même elle était déjà elle s'enquait qu'on va aussi surtout l'arrêter pour des détournements pour des projets qui concernaient les orphelinats les trucs sociaux cette femme-là a tout volé elle a même détourné 900 millions qui concernaient toujours le bien-être de l'enfant elle avait donné un marché de 50 millions à son mari et ils se sont en furent aux Etats-Unis aujourd'hui nous avons aussi une autre femme qui est là qui a repris cette place-là elle a été directrice de l'hôpital central de Yaoundé avant de devenir ministre à peine on doit Marie-Thérèse vous l'avez entendu parler blancher non son seul souci c'est d'aller demander à gauche à droite de faire des marchés nous allons vous faire marcher nous n'allons plus laisser ce marché de bébé fructifier à chaque fois qu'une maman sera victime de vol de bébé à chaque fois qu'une famille sera victime de vol d'organes dites-nous nous allons organiser nos tapages là-bas jusqu'à ce que le monde en tienne le saura et mana ne passera son temps qu'avec son sac au dos à distribuer de l'argent un peu partout et il verra que le peuple quand il est et que le peuple quand il en a ras-le-bol peut dire stop à Satan peut dire stop à Euroth parce que Euroth n'a pas pu vaincre tous les enfants n'a pas pu vaincre tout le peuple n'a pas pu vaincre l'enfant Jésus les enfants sont sacrés et nul ne pourra continuer à les utiliser pour se revitaliser avec leur sang avec leurs organes nul ne pourra pour des pratiques maléfiques continuer à utiliser nos enfants en toute impunité nul ne pourra au nom de ses pouvoirs parce qu'il veut nous rester au pouvoir et parce que il veut absolument il a signé ce contrat avec le diable prendre nos enfants comme des cautions ou nos petits-enfants comme des cautions nous nous avons dit non et de toutes les façons sachez-le même pour ce bébé puisque le bébé n'appartient pas seulement à celle-là puisque si j'aime mon enfant ici et que je le vends et bien la France m'a en prison si je le marquette la France m'a en prison ce n'est pas parce que l'autre BNC l'âme-là est parti vendre son bébé avec l'autre papa insolite là qui croit que c'est maintenant qu'il a trouvé un bon travail quand il y a les femmes tout 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 le bébé arrive on va directement au marché la Quintini on attend là-bas que quelqu'un vienne preneur et tout et tout et ils ont trouvé leur marché nous allons vous servrez de ce marché satanique l'heure est arrivée ce bébé que vous avez voulu ce bébé est ce qui somme le blanc de votre raison que vous avez le blanc de votre le blanc